... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Alors, connaissez-vous les vampires ? Est-ce que vous croyez aux vampires ? Est-ce que vous avez peur des vampires ? Eh bien, le thème du vampirisme et des vampires va nous retenir à notre émission d'aujourd'hui, notre émission tardive. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. ... Sous-titrage ST' 501 Alors, pour nous parler ce soir des vampires, j'ai invité le professeur Charles Porcet. Vous le connaissez, il est venu à plusieurs reprises à nos émissions. Vous êtes, Charles Porcet, un spécialiste du 18e siècle, un dix-huitiémiste, comme on dit dans le jargon, spécialisé en philosophie, en littérature, aussi de très nombreux travaux et de nombreux livres sur l'histoire maçonnique. Et vous venez de publier un petit ouvrage extrêmement intéressant dans une collection toute neuve qui s'intitule « À l'Orient ». Votre ouvrage porte comme titre « Vampires et lumières ». Et en effet, vous montrez dans ce livre que le thème du vampirisme, il apparaît finalement très tardivement dans l'histoire, aux alentours des années 1746, puisque c'est un auteur, donc calmet, qui évoque la question des vampires. Et vous dites aussi dans votre livre qu'au bout de 20 ans, on n'en parlera plus des vampires. Alors pourquoi ce thème en plein milieu du siècle des Lumières ? En effet, là, j'ai trouvé troublant que le vampirisme, dont on connaissait l'existence à notre époque par des films, par des textes de fiction, de littérature fantastique, est une origine toute récente, puisque c'est seulement au XVIIIe siècle qu'il apparaît. Alors le paradoxe, c'est que le vampirisme apparaît au mi-temps des Lumières. Au moment où la raison est dans son éclat le plus brillant, le vampirisme fait son apparition. Voilà qui m'a interpellé, et j'ai essayé de réfléchir à ce phénomène du vampirisme. C'est un homme d'église qui l'évoque. C'est un homme d'église qui l'évoque donc un peu avant 1750, et j'imagine que les philosophes du temps, les Diderot, les Voltaire, vont réagir à ce que dit donc Almais des vampires, qu'ils placent aussi géographiquement. Les vampires ne sont pas venus de n'importe où, ils viennent de quelque part, ils viennent d'Europe centrale. Oui, alors d'abord c'est vrai que les philosophes, Diderot, Elvésius et Voltaire, se sont beaucoup amusés. Ils se sont moqués de donc Almais. Ils se sont moqués de donc Almais, puisque Voltaire a décrit donc Almais comme l'historiographe du vampirisme, et Voltaire connaissait donc Almais, puisque donc Almais, l'historien de la Bible, l'auteur d'un commentaire littéral de tous les livres de la Bible, qui était fixé dans l'abbaye de Senone, en Lorraine, était un familier de Voltaire qui s'y était rendu à plusieurs reprises. Ce n'était pas un imbécile, donc Almais, c'était un homme dont les compétences et l'érudition étaient très largement prenues. C'était un savant, c'était un érudit, c'était aussi un croyant. Oui, un abbé. Un abbé, mais profondément pieux. Et justement, c'est cette situation à la fois de savant, d'érudit et de croyant qui va l'amener à réfléchir au thème du vampirisme. Disons que le thème, n'est-ce pas, du vampirisme s'inscrit dans le cadre de général de ce que l'on appelle les apparitions. Or, les apparitions existent dans la Bible, on en parle à plusieurs reprises, et elles sont liées à la toute-puissance divine. Donc, Dieu, s'il le veut, peut faire des miracles. Il peut interdire, mais il peut tolérer les vampires. Il peut interdire ou tolérer. La question que se pose, donc, à l'Amé, c'est celle de savoir pourquoi Dieu autorise le phénomène vampirique qui apparaît précisément dans ces années 1720-1730, et non pas en Lorraine spécifiquement, mais dans les marges de l'Europe, dans ces zones de frontières, en Serbie, en Moravie, en Hongrie. Voilà les lieux où l'on décrit des phénomènes de vampires qui sont rapportés par la presse du temps, qui sont constatés par des officiers de police, donc des morts. Ah, donc, le vampire tue. Il ne se contente pas de sucer le sang de sa victime. Il la tue. Il la tue à petit feu, si je puis dire. Le vampire, n'est-ce pas, c'est un mort qui sort de sa tombe, qui sort de sa tombe et qui vient importuner les vivants, qui s'installe à table, qui vient dans un studio, vous regarde, et son regard est le signe de votre fin prochaine. Alors, quand on est observé par un vampire, on doit bien se tenir, alors. On est assuré d'une mort très proche. Ah, bien. Alors, voilà, c'est ça, le phénomène du vampirisme, tel qu'il est constaté par des officiers de police. Bon, alors, la question du théologien, du croyant, de Don Calmet, c'est celle de savoir comment est-il possible que Dieu accepte que ces morts viennent importuner des vivants. Et il va nous offrir une théorie du vampirisme qui, elle mérite, à mes yeux, de nous offrir une histoire naturelle du vampire et nous amener à réfléchir sur la question qui est celle des Lumières, où finit la vie, où commence la mort ? Et voilà comment, à travers cette question qui pourrait ressortir du fait divers, une véritable question philosophique se pose, à laquelle Don Calmet, de bon gré ou de mauvais gré, va tenter de répondre. On avait connu au Moyen-Âge le thème de la sorcière. Quelle est la différence entre l'image que représente la sorcière et l'image que représente le vampire dans les années 1750 ? Voilà, alors il y a un problème là et qui est le suivant. C'est que, très curieusement, au moment où les bûchers s'éteignent, bûchers qui sont allumés, qui ont abrasé l'Europe chrétienne du XIVe siècle ou XVIIe siècle, au moment où ces bûchers s'éteignent, le phénomène du vampire apparaît. La sorcière est une femme, massivement, même s'il existe des sorciers, qui se rend au sabbat, qui a baptisé... Avec le diable. Avec le diable. Qui s'est donné physiquement au diable. Et les Delancre, les Boguet, tous ceux qui ont eu pour mission de réprimer la sorcellerie, nous offrent des descriptions extrêmement précises de ces sabbats, qui sont le résultat des aveugies. Ce sont des orgies, en quelque sorte. Ce sont des orgies. Bon, et tout cela va disparaître. Et le vampire apparaît à ce moment-là. Alors, comment expliquer que les bûchers se soient éteints et que les vampires soient alors apparus ? Les vampires qui sont des hommes, qui, eux, n'ont pactisé avec personne. C'est la question qui se pose. Alors, moi, je crois que le phénomène de la sorcellerie, vous savez que les travaux ne manquent pas sur ce sujet, sont liés à l'acculturation de la paysannerie européenne. Ces grands transferts de population, qui vont constituer les centres urbains et l'Europe moderne, exigent que, n'est-ce pas, les paysans abandonnent leur culture propre, qui est faite de superstitions, qui est faite de ce que l'on voudra et qui est passionnante du point de vue éthologique, mais qui ne cadre pas avec la civilisation urbaine. – Eh bien, voilà déjà une première explication. Nous allons vous retrouver, Charles Porcet, non pas en télévision, en radio, où nous allons prolonger notre conversation d'aujourd'hui sur les vampires. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.